N'hésitez pas à dire stop si vous ne le sentez pas. C'est pas parce que vous avez commencé à avoir un rapport sexuel que vous êtes obligés d'arriver au bout. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un thème de vidéo qui est super important. Comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous parler de la nuit de noces, la fameuse nuit de noces. Pourquoi est-ce que je parle de nuit de noces et pas de première fois ? Parce qu'il y a énormément de femmes maghrébines qui me suivent, en tout cas une majorité de femmes qui me suivent sont maghrébines, musulmanes, voilà. Et dans notre culture, comme vous le savez, on attend la nuit de noces, en tout cas théoriquement, on attend la nuit de noces pour avoir notre première fois. Donc c'est pour ça que je parle de nuit de noces parce que forcément ça parle plus. Mais les conseils que je vais donner, bien sûr, c'est juste des conseils pour la première fois. Voilà. Premier conseil qui pour moi va de soi mais qui, malheureusement, n'est pas logique pour tout le monde. C'est que, ok, donc on se marie en général, on fait la fête, etc. Ensuite, les mariés rentrent chez eux ou vont à l'hôtel, ou vont au voyage, enfin voilà. Et en fait, on s'attend à ce que la première nuit soit la nuit pendant laquelle on va avoir notre premier rapport sexuel. Donc voilà. Sauf que, en fait, vous n'êtes pas obligés d'avoir ce rapport-là pendant cette soirée-là qui suit le mariage. En général, on est KO après un mariage. En général, on est vraiment fatigué. On n'a juste qu'une envie, c'est de dormir. Sauf qu'en fait, dans l'inconscient collectif, le rapport sexuel, le premier rapport sexuel doit avoir lieu durant cette nuit de noces. Moi, je trouve ça aberrant, en fait, dans certains pays, et notamment au Maroc. Il y a eu des pratiques, d'ailleurs, qui ont même encore lieu dans certaines régions, mais qui, heureusement, quand même, se sont un petit peu effacées. Je pense par exemple à la tradition du drap blanc. Enfin, pour moi, je trouve ça, franchement, déjà, c'est une pression parce que, voilà, on vous demande d'avoir absolument ce rapport sexuel-là à ce moment-là. Mais en plus de ça, il y a la pression de voir est-ce que la fille était vierge parce qu'il doit y avoir du sang et non, non, non. Enfin, bref, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est trop grave. Franchement, je rigole, mais c'est vraiment trop grave. C'est nerveux, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, le premier rapport sexuel, il peut très bien avoir lieu durant la nuit de noces, ok, si vous voulez, si vous êtes en forme et si vous le sentez bien. Mais il peut avoir lieu le lendemain, cinq jours après, un mois après. Enfin, voilà, je connais des personnes qui ont fait ça un mois après parce qu'elles n'étaient pas prêtes avant. Et puis au final, voilà, c'est juste un commun accord. Et en fait, faites-le juste comme vous le sentez. Ne vous sentez pas obligé, en fait, c'est juste ce que je veux vous dire. Ne vous sentez pas obligé d'avoir ce rapport sexuel la première nuit qui suit votre mariage. Voilà. En gros, pour résumer, premier conseil, vous n'êtes pas obligé de le faire durant la nuit de noces. Vous pouvez attendre un petit peu. Si vous êtes trop fatigué, vous avez le droit d'attendre un petit peu. Attendez d'être prête et attendez d'en avoir parlé ensemble. Ça aussi, c'est vraiment très important. Deuxième conseil et pas des moindres, n'attendez pas, ne vous attendez pas à avoir un rapport sexuel parfait. Il n'y a pas un modèle de rapport sexuel. Il n'y a pas, enfin, ce qu'on peut voir dans les films, etc. Ce n'est pas représentatif de la réalité. Votre corps, il a besoin d'être préparé. Ça ne se fait pas en cinq minutes. C'est pour ça qu'on insiste souvent à dire que les préliminaires sont importants. Il faut se préparer, se mettre en confiance, se préparer déjà psychologiquement, se préparer physiquement. Et puis, ne vous attendez pas à avoir un rapport sexuel parfait. Il n'y a pas un modèle de rapport sexuel. Il y a autant de modèles qu'il existe d'individus. Et puis, durant les rapports sexuels, on a le droit de parler. On a le droit de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On a le droit de faire des pauses, de recommencer. Enfin, voilà, c'est juste... Ça doit juste vous ressembler. Et n'essayez pas d'être dans une case et de vous imposer des performances ou des choses comme ça. Tout ça, mettez de côté. Voilà, juste ne vous cassez pas la tête, en fait. Ce qui nous amène au troisième conseil, n'hésitez pas à dire stop si vous ne le sentez pas. Ce n'est pas parce que vous avez commencé à avoir un rapport sexuel que vous êtes obligé d'arriver au bout. Si à un moment donné, vous ne voulez plus, vous ne le sentez plus ou que vous avez mal ou que... Voilà, en fait, vous avez le droit de dire stop. Voilà, vous avez le droit de dire stop. Et ça ne remet rien en cause, en fait. Vous pouvez très bien recommencer 5 minutes après ou recommencer le lendemain. Peu importe. Mais ne vous sentez pas obligé parce que finalement, vous allez vous gâcher le moment. Quatrième conseil, mais du coup, c'est des conseils un petit peu plus techniques. C'est de préparer votre corps. Donc déjà, dans cette thèse sur les préliminaires, comme je vous l'ai dit plus tôt, d'utiliser du lubrifiant, si possible, du lubrifiant naturel. Vous avez l'huile d'olive, vous avez l'huile de coco. Voilà, vous avez tout plein d'huile qui se vendent dans le commerce. Après, pourquoi pas aussi utiliser des lubrifiants. Moi, je ne suis pas trop fan parce que je trouve que ça irrite et que quand ce n'est pas naturel, c'est toujours mieux d'utiliser des choses naturelles. Après, si ça vous convient, pourquoi pas ? Il y en a plein en supermarché. Mais en tout cas, moi, je conseillerais plutôt des lubrifiants naturels, mais après, c'est en fonction de vous, de ce que vous préférez. Et puis aussi, massez. Vous avez juste à rentrer un doigt dans votre vagin, à masser. Et vous verrez qu'aussi, ça va vraiment vous faciliter les choses. Dernier conseil, mais là, c'est pas trop en rapport avec ce que j'ai dit avant, mais je pense que c'est toujours bien de le rappeler. Protégez-vous si vous ne souhaitez pas tomber enceinte. Parce que oui, on peut tomber enceinte dès la première fois, en fait. Donc, si vous ne souhaitez pas développer une grossesse dès votre première fois, protégez-vous. Voilà. Prenez un moyen de contraception, que ce soit pilule, stérilé, enfin, il y a plein de choses, ou préservatif. Si vous ne souhaitez pas prendre la pilule, vous avez le droit aussi. Les préservatifs qui existent. Donc, voilà. Ne négligez surtout pas ça. Voilà. C'est une vidéo qui a été suffisamment courte. En même temps, c'est bien des fois d'avoir des vidéos courtes, parce que les vidéos de 13 minutes, à un moment donné, ça va, quoi. Écoutez, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à la partager, à commenter, à interagir et tout. Ça me fait super plaisir à chaque fois que j'ai des commentaires. Et puis, voilà. Écoutez, je vous dis à dimanche prochain. Et d'ici là, pas prévu sans nous. Salut !